voilà j'ai enlevé les fenêtres sur l'ordinateur voilà comme ça c'est plus joli bonjour à tous donc c'est pas trop pratique parce que je tiens l'ordinateur dans mes mains parce qu'il ya juste de l'eau de partout tout est mouillé voilà tout est mouillé il ya de l'eau de partout moi même j'ai besoin de boire un peu alors les lumières sont bleus les lumières de noël autour de moi pas tout un beaucoup qui sont bleus bizarre ça fait penser à de l'eau je suis à côté d'une fontaine je suis à côté du cinéma aussi alors que dire ce que je ressens avant de regarder avatar la voix de l'eau je me sens extrêmement bizarre c'est étrange ce que je pensais pas dire ça avant de regarder un film étant donné tout ce que j'ai traversé dans ma vie qui a demandé bien plus de courage mais mais j'ai comme un petit peu peur de ce que je vais découvrir je sais que ce film va nous délivrer des mais des messages en fait des réponses par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment un peu comme matrix a pu le faire surtout à l'époque où il est sorti donc ça me fait me sentir extrêmement bizarre de savoir que je suis parmi les premières à aller chercher les réponses en plus il ya une ambiance de fou parce que voilà là bas il ya des gens qui trouvent parce qu'il ya le match de foot et donc voilà alors je dois tenir l'ordinateur donc vous ne verrez pas mes mains mais voilà comment je me sens je me sens un peu confuse un peu comme je me sens un peu comme une eau trouble c'est extrêmement bizarre en plus james cameron a super bien fait les choses il a sorti le film en pleine période de pluvieuse donc voilà même le ciel n'est pas clair alors que pourtant on est en provence et en ce moment il fait gris tous les jours c'est on voit très peu le soleil c'est extrêmement bizarre moi même j'ai plus autant la même forme en ce moment pour aller en cours pour étudier pour pour m'organiser c'est extrêmement bizarre et dur à gérer c'est toujours une période spéciale quand quand c'est la période la plus sombre comme ça quand quand c'est en plein milieu de la pluviose même si moi je me bats pour le printemps éternel regardez regardez ce voyez pourtant tout est humide pas si vous voyez mais voilà tout à l'heure il pleuvait même pas c'est juste qu'il y avait une forme de brume il pleuviautait c'est à dire on sortait on n'était pas mouillé mais c'était tout humide voilà donc je suis à côté du cézanne du cinéma et que dire je suis un peu fatigué physiquement je suis un peu fatigué physiquement mais c'est pas pour ça que je n'irai pas regarder le film c'est très important pour moi d'accéder aux aux réponses qui va pouvoir donner je sais pas du tout que l'émotion je vais ressentir est ce que je vais rigoler il va y avoir plein d'émotions je m'en prendre plein les couleurs dans le visage on va voir ce que je vais dire après avoir regardé le film ce sera complètement différent évidemment je me prendre plein de couleurs je vais me prendre du 3d j'ai pas l'habitude d'aller au cinéma en plus parce que je regarde que des films de bonne qualité comme avatar je veux dire la bassesse chez moi je l'interdis même au niveau des films qu'est ce qu'on peut dire je me sens bizarre aussi parce que ici ici c'est le prochain endroit le prochain défi où chanter et voilà et même par rapport à la musique par rapport aux amis tout ça j'ai vécu beaucoup d'épreuves ces derniers temps et j'ai l'impression que ce film bizarrement va me donner une philosophie une réponse par rapport à toutes les épreuves que j'ai vécu on m'aurait conforté en quelque chose en quelque sorte on dirait que je vais pleurer en même temps on dirait que je vais être soulagé de voir enfin la suite on dirait que je vais pourtant je savais même pas quand avatar était sorti qu'elle allait avoir une suite limite je m'en foutais c'était pas du tout le but de ma vie je je faisais que galérer tout ça mais mais depuis que j'ai appris qu'il allait y avoir une suite et depuis que je comprends de mieux en mieux la profondeur du film le premier que je l'ai regardé plusieurs fois et que je remarque de plus en plus de détails j'ai vraiment envie de regarder la suite et ça fait vraiment partie de mes films de prédilection et il y a les sudistes il y a les provençaux il y a les marseillais les ex-sois qui crient je suis pas du tout alors je suis à fond sur avatar là ce soir mais je suis pas du tout à fond sur le football alors faudra m'informer sur quelle équipe et contre quelle équipe parce que moi ce soir c'est la voix de l'eau c'est pas la voix du foot et donc la voix du pied et donc donc d'ailleurs j'excuse dès qu'il commence à avoir des jambes dans le laboratoire il tape contre la vitre et il dit à son ami scientifique c'est le pied parce que j'ai vu le premier hier soir après j'ai pas eu le temps de le voir jusqu'à la fin je suis mon amoureux mais il fallait que je reparte ex en provence mais c'était suffisant pour me remémorer plusieurs informations et je vais en prendre plein les couleurs je vais être subjuguée bien bien sûr par l'avancée technologique par la 3d tout ça est ce que je vais est ce que disons que j'ai tellement médité je suis tellement allé loin on va dire par rapport par rapport aux personnes les plus évoluées sur terre c'est pas ça mais par rapport aux personnes moyennes un peu lambda qu'on peut trouver dans la rue qui s'intéresse que à la mode et à la nourriture et aux choses comme ça je suis tellement allé dans la méditation dans la connaissance dans les questions existentielles que je sais est ce que c'est ça aussi la question que je me pose je me demande c'est comme avant d'aller à une soirée entre amis en fait je me demande si je me pose la question est ce que je vais être satisfaite est ce que mon âme va se sentir nourri est ce que ça va être constructif pour moi ou est-ce que je vais me sentir déçue en y allant parce que c'est pas parce que c'est en UFR en HUFR je sais plus comment on appelle ça que c'est en 60 images par seconde pour la plupart des scènes sauf pour les scènes de dialogue et que c'est en 3d que ça veut dire forcément que je vais me sentir nourrie mais james cameron est tellement d'une finesse et tellement d'un talent que je vais je vais forcément me sentir nourrie je vais pas forcément aussi je suis assez mal à l'aise j'ai pas super l'habitude aussi de faire des vidéos comme ça à l'improviste sur sur mes impressions avant d'aller un film mes impressions avant d'aller voir un film donc j'ai plus l'habitude de faire des maquettes musicales mais il faut des premières fois à tout même temps vous me verrez pas faire des vous me verrez pas créer des vidéos sur mes impressions après n'importe quel film je rappelle je voulais voir avatar la voix de l'eau je porte une pierre de lune à la batterie faible bon de toute façon voilà je vais terminer assez vite je porte une pierre de lune voilà je me demandais s'il allait pleuvoir pour la vidéo mais il peut pas la pierre de lune c'est c'est très relié aux éléments de la lune et de l'eau je ma carte astrologique et scorpion ascendant scorpion donc je suis très relié à l'eau mes premiers éléments subtils sont la lumière et non la lumière voilà c'est l'élément subtil le premier l'information et puis l'eau c'est mon élément matériel le premier donc j'ai toujours besoin de voir donc on va voir on va voir ce qu'avatar va nous voir ce qu'avatar va nous réserver et en plus il faut que je libère de l'espace de stockage on va pas on va pas écoutez je connais quand même un peu ce que c'est la philosophie de l'eau on va pas forcer comme la terre là comme on fait d'habitude on va y aller un peu comme l'eau comme ferait l'eau comme ferait la pluie qui ruisselle sur les murs et sur les bâtiments là j'ai plus trop j'ai besoin d'aller au chaud j'ai plus trop d'espace sur l'ordinateur il ya plus trop de batterie j'ai un peu froid j'ai en plus je dois expliquer que j'ai pas pu sortir un certificat de scolarité parce qu'il ya encore un problème avec la scolarité donc on va on va ruisseler celle de l'eau qui qui lutte pas contre les obstacles qui va jusqu'au cinéma d'ailleurs la vidéo est beaucoup plus lumineuse c'est extrêmement étrange donc voilà donc pourtant il faut pas se laisser faire dans la vie il faut forcer il faut transcender les épreuves il faut passer à travers tout ça mais des fois faut savoir ruisseler des fois allez bisous je vais ruisseler jusqu'au cinéma salut 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 je vous aime beaucoup 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 flic blac blog ou 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 ou